Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler du film Giulietta de Pedro Almodovar. Après une parenthèse plus légère, Les Amants Passagers en 2013, Pedro Almodovar revient avec un film beaucoup plus grave, Giulietta. Alors tout d'abord, de quoi ça parle ? Giulietta s'apprête à quitter Madrid quand, totalement par hasard, au coin d'une rue, elle rencontre Béa. Béa, c'est la meilleure amie d'enfance de sa fille, Antia. Et celle-ci lui apprend qu'elle a vu sa fille il y a une semaine. Sachant qu'elle n'a pas été en contact avec sa fille Antia depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, Giulietta va être totalement perturbée et changer totalement tous ses plans. Le film commence par un gros plan sur un vêtement rouge porté par Giulietta. Celui-ci, par ses formes, suggère sa féminité. Et lorsque la caméra dézoome, on voit Giulietta emballer une petite statuette dans du papier bulle. Une statuette qui a des formes d'hommes. Celle-ci représente le passé de Giulietta et donc son fardeau. La rencontre du début avec Béa, l'ancienne amie d'enfance de sa fille Antia, aura pour conséquence de réactiver toutes les souffrances de Giulietta. Giulietta qui avait pour projet de partir au Portugal avec son amant, projet qu'elle va abandonner pour se cloîtrer chez elle et réfléchir sur son passé. On va avoir des flashbacks successives qui vont nous dire comment elle rencontrait son mari, l'enfance de sa fille et aussi la séparation familiale. Lorsque Giulietta est dans ses jeunes années, elle est jouée par Adriana Ugarte, alors que lorsqu'elle est dans un âge plus avancé, elle est jouée par Emma Suález. Ce qui me fait penser à la scène de transition où on la voit passer de l'état de jeune à plus âgé. Adriana Ugarte donc se fait sécher les cheveux par des enfants et au fur et à mesure que les cheveux sont séchés, la serviette se retire et on voit passer ses jeunes traits réguliers à des traits beaucoup plus froids, voire monolithiques. Et là, on laisse la place à Emma Suález. La simplicité de la scène de la serviette, c'est beau. Il n'y a pas que ça qui est beau d'ailleurs. Pedro Almodovar sublime ses acteurs. Ça passe par la lumière, les gestes, le positionnement des acteurs, les intentions de jeu. Il y a un moment où Giulietta, après l'acte d'amour, est allongée sensuellement sur le lit et elle est observée par Xone. Xone qui l'observe amoureusement. Et Pedro Almodovar a réussi à capter toute la beauté de cet acteur sur cette scène. C'est troublant avec quelle minutie il a su donner des indications à ses acteurs. Giulietta, jeune, lorsqu'elle ressent une vive émotion, a un petit rictus de la lèvre. Et lorsqu'on la retrouve vieille, donc une autre actrice, elle a le même rictus. Mais c'est quelque chose de vraiment infime. Un grand soin aussi apporté à la composition des plans. On a des vrais patchwork de rouge et de bleu dans le film. Le bleu qui représente donc la froideur et l'univers marin qui est présent dans le film. Et pour le rouge, c'est plus la passion, la sensualité, mais aussi la souffrance de Giulietta. L'un des points forts du film, c'est clairement la relation entre les personnages. Ils sont forts, mais pas infaillibles. Giulietta, personnage fort, nous fait poser la question de comment grandir et devenir un adulte responsable. Elle est certes guidée par sa logique, mais surtout par ses passions, qui lui causent donc du bien, mais aussi du mal. Après, la question qu'on peut se poser en voyant le personnage de Giulietta, c'est Est-ce que nous-mêmes, quand on a des actions qui nous semblent logiques, on n'est pas guidés aussi par nos passions ? Les décors fourmis de détails, et ça m'a fait penser justement au film Lou de Julien et elle. C'est un film français qui traite également d'une relation mère-fille. Alors si c'est le premier film de Pedro Almodovar que vous voyez, il y a de fortes chances qu'à certains moments, vous trouviez ça un petit peu long, voire austère. C'est dû à l'appartement de Giulietta qui fait hôpital, et aussi au jeu de Giulietta lorsqu'elle est âgée, qui souffre intérieurement, mais au niveau du visage, elle reste impassible, voire monolithique, comme on l'a dit précédemment. J'ai retenu deux idées de mise en scène plutôt intéressantes. Au tout début du film, la scène du train, on voit un cerf courir d'une manière onirique à côté du train. Et autre chose, lorsque Giulietta est énervée, la mère aussi est agitée. Donc la mère est un peu le reflet de Giulietta. Juste avant de terminer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir La Pielle qui habite au, un autre film de Pedro Almodovar. Le pitch, c'est un père de famille qui a perdu sa femme, tente de fabriquer une peau synthétique qui aurait pu la sauver. Donc Giulietta, c'est un concentré de Pedro Almodovar, pour sa construction, ses personnages et sa mise en scène. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnement, réseaux sociaux, vous connaissez la suite. On se retrouve très vite, salut !